C'est parti. C'est bon ? Non, non, il y a une connexion. Il faut y répondre à l'habitude. Ah, mais monsieur, là, on ne voit pas que c'est bien. Approche-toi un petit peu. Non, on va s'égaler là-bas. Approche-toi un petit peu. Tout va bien. Messieurs, dames, bonsoir. Voilà. Merci d'être parmi nous. Avant de commencer le chiour, donc, à Outrachem, on se rechouer des j'tamou, le prodesteur au meborach. Et on a décidé tous ensemble de faire un cours commun avec différents intervenants de tendances différentes, Outrachem, mais pour une même Torah. Et je voudrais dédier ce cours à la mémoire d'Ekiahou Arosh, qui nous a quittés il n'y a même pas un mois, le frère de M. Arosh, qui nous permet de faire le cours ici. Donc je pense que c'est important que le cours de Torah, elle, soit dédiée. On va dédier aussi ce cours à Madame Raïda Bacluiz, et aussi à la mémoire de Shimon Ben-Etsraq, et aussi à la mémoire de Vanessa Salomé Batavra Ham, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps non plus, et puis toutes les personnes qu'on n'a pas dans la liste ce soir. Et pour commencer, on va donner la parole à notre ami Rabi Yaakov et Yavad HaShem. Applaudissements. 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 On a un peu d'ailleurs après. Qu'est-ce qu'il manque ? Là, t'as trois minutes. T'as près de 20 minutes. D'accord. Là, maintenant, t'as 30 minutes, il manque un. Il y a quelqu'un qui a... Il arrive, bon. Il a 12 heures, il y a où ? 20 minutes, 20 minutes après chacun. On nous a dit de parler ce soir de l'Ardout et on est Rosh Chodesh, Tammuz, juste avant Gimbal Tammuz. La date est très importante par rapport au Rabi, mais pas que par rapport au Rabi. Gimbal Tammuz, c'est déjà depuis Yeroshua. En tout cas, on sait combien pour le Rabi, combien pour la Hasidoute, à Abad Israël, c'est la base de tout. Et juste pour commencer avec un petit mot, c'est rapporté dans Ayom Yom qu'on peut être le plus grand sage, le plus grand chacham, le plus grand sadique, prier tout ce qu'on veut. S'il manque à Abad Israël, il manque le Yikar. Pourquoi il manque le Yikar ? Parce qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas décidé de créer, de fabriquer, et de confectionner des gens, des individus, mais un peuple. Un Kadosh Baruch Hu a désiré pas avoir des gens, mais avoir un peuple. Un peuple, c'est une entité, c'est un ensemble. Et c'est ce qu'on appelle en hébreu, la Hasidoute, le Shalom, chacun a les mots qu'il veut. Le problème, c'est qu'on utilise des mots et qu'on ne comprend pas forcément qu'est-ce que ça veut dire. Le mot Hasidoute, la racine du mot Hasidoute, c'est Echad. Mais il y a un autre mot qui ressemble à Hasidoute, qui ressemble étrangement à Hasidoute, et qui veut dire quelque chose de complètement différent. Achidoute. Alors, quand vous êtes français, on va traduire. La Hasidoute, c'est l'union, l'unité, c'est être ensemble. Pas forcément les mêmes, mais être ensemble. Achidoute, c'est le contraire. C'est pas forcément être ensemble, mais c'est être les mêmes. Des robots. Achidoute, si Akkadach Bokhu il avait voulu Achidoute dans l'âme Israël, s'il avait voulu qu'on soit tous les mêmes, ça serait terrible. Ça serait ennuyeux. Ça serait tout, sauf beau. Un dessin, il peut être le plus beau s'il n'y a pas des différentes couleurs, il manque quelque chose. Les différences de couleurs, c'est ça qui, ensemble, vont créer la beauté du dessin ou de la chose qu'on a fabriqué. La Achidoute, c'est quoi ? Si on était tous pareils, si on était tous tunisiens, qu'est-ce qui se passerait ? Qu'est-ce qui se passerait si on était tous tunisiens ? On est là déjà. Déjà, déjà. Il se passerait quoi ? Tous les Shabbat, tous les dimanches, tous les lundis, tous les mardis, on ne mange que du couscous. C'est terrible. C'est terrible. La Baruch HaShem, une fois tu manges du couscous tunisien, une fois tu manges la Daphina, une fois la Trina, une fois, et puis une fois tu es invité chez la Chequenaz, tu ne manges rien. Mais ce n'est pas grave, ça fait partie. C'est ça l'Ahrdoute. Ahrdoute et Ahridoute, c'est deux choses complètement différentes. Ahridoute, Aqadalohu nous dit quoi ? Je ne vous demande pas d'être les mêmes, mais je vous demande d'être ensemble malgré tout. Et l'erreur que nous on fait, mais tous, ce n'est pas mieux que l'autre, on a tous à notre niveau un petit peu cette erreur, on a tendance à s'attacher aux gens qui sont comme nous. Chacun, le pas religieux avec le pas religieux, le gauchiste avec le gauchiste, le front avec le front, le chassiste avec le chassiste, tous, on a une tendance à être attiré par ce qui est semblable, ce qui est identique. Et pourquoi ? Parce que c'est plus simple. Tu vas dire un truc, tu vas dire, ouais, tu as raison, chaque fois que tu reviens en bouche, tu vas dire, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'on n'avance pas comme ça. Si tu n'as que des gens qui te disent sans arrêt je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord, alors ça sert à quoi que je parle. Un jour, j'ai donné un cours, une série de cours, mais au bout d'un certain temps, pas mal de temps, quelqu'un m'a dit, le cours de cette semaine, je n'ai pas aimé, je n'étais pas d'accord avec toi. Je lui dis, donc, tu es en train de me dire que depuis toutes les années qu'on fait cours, on n'a rien fait du tout et que pour la première fois, tu as appris quelque chose. Parce que toutes les autres fois, tu étais d'accord avec moi, donc en fait, ça ne sert à rien que tu viennes au cours. Tu es venu entendre des choses que tu savais déjà, que tu étais déjà d'accord, alors ça servit à quoi au fond ? Qu'est-ce qui nous fait avancer ? C'est justement la différence. Quand tu vas parler et que l'autre va dire, je ne suis pas tout à fait d'accord, j'ai une vision qui n'est pas tout à fait la même, il va donner son avis avec chacun des arguments. On sera peut-être d'accord, peut-être pas d'accord, mais on aura entendu des choses nouvelles, on aura appris des choses nouvelles, on se sera enrichi. Parce que dans une discussion, on ne va pas dire confrontation, mais dans une discussion, celui qui gagne, ce n'est pas celui qui a le dernier mot, c'est celui qui est juste en face. Parce que si je parle et que j'arrive à convaincre l'autre que j'avais raison, moi, je n'ai rien gagné. Mon ego, on va dire, il a gagné, mais moi, je n'ai rien gagné. Je savais déjà ce que je sais à la fin, je savais déjà au début. Par contre, lui, il est venu en pensant quelque chose. À la fin, il a été convaincu d'autre chose, donc il a appris quelque chose de nouveau. Donc lui, c'est le vrai gagnant. Le vrai gagnant, ce n'est pas celui qui dit « Chazak, tout le monde a dit que j'avais raison », ça, on s'en fiche. Le vrai gagnant, c'est celui qui a appris quelque chose. Et ça, on ne peut l'obtenir que par la « akhdout ». On ne peut l'obtenir que quand on rencontre des personnes différentes. Des fois, c'est sympathique, des fois, c'est moins sympathique, mais au final, on aura appris quelque chose. Des fois, ça prendra des années, mais qu'on est devenu ce qu'on est devenu que parce qu'on a rencontré un tas de gens différents. Les parents, ils portent d'une manière, les mots réveillent d'une autre manière, l'autre, ils portent d'une autre manière, la « ishiva », c'est encore une autre manière. Chacun, il va apporter ce qu'il est et il va me permettre de devenir ce que je suis. Et le but, c'est surtout pas de devenir l'autre. Aussi bien soit-il, aussi long que soit sa barbe, on n'est pas censé devenir l'autre, on est censé devenir, comme les gens, ils aiment bien dire aujourd'hui, la meilleure version de moi-même. Pas de lui, de moi. Chacun doit rester attaché à son rave, mais ça n'empêche pas d'étudier tous les cours. Quand vous étudiez Mermeloès, d'où il vient Mermeloès ? Il ne vient pas de Tunisie, et d'Algérie, et du Maroc, et d'Achkénaz, et de... et de pourtant tout le monde l'étudie. Et c'est en étudiant des choses qui sont différentes de ce que j'ai l'habitude d'apprendre, d'entendre, c'est là que jour après jour mon esprit va s'élargir. C'est là où la sagesse va s'introduire. Voir tous les jours les mêmes personnes et entendre les mêmes sons de cloche tous les jours, il n'y a rien de plus triste. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Ça va sur l'air. Tu peux le tranquille. Mais, je vais parler d'un autre point de la ardoute, c'est qu'est-ce que la ardoute elle apporte au Rame Israël ? Il faut faire la ardoute parce que Akkadosh Baropro a demandé la ardoute sans chercher ni la récompense ni qu'est-ce que je vais gagner. Le Rambam dans Il Chod De Ot quand il parle du comportement des gens et qu'il analyse le comportement de chacun il nous dit avant de faire quelque chose on doit bien évidemment réfléchir mais à quoi on doit réfléchir ? Pas à ce qu'on va gagner ou ce qu'on va perdre on doit réfléchir à ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et le choix il doit se faire uniquement par rapport à ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Même si en faisant le bien je risque de perdre des choses. Et même si en faisant le contraire du bien je risque de gagner des choses. C'est pas ça qui doit déterminer mon choix. Mon choix il doit être déterminé par le émet. Qu'est-ce que Akkadosh Baropro il attend de moi qu'est-ce qui est bien. Donc on ne va pas faire une chose parce que ça va rapporter quelque chose. C'est pas ce que Akkadosh Baropro il attend de moi. Mais si ça peut nous aider à faire mieux et un peu plus à battre Israël et à redoute alors sachez que dans la tefilah qu'on fait chaque jour plusieurs fois par jour on répète une phrase au moins trois fois par jour. Une bracha. Et c'est le bracha qui passe comme ça inaperçu vers la fin de la Hamida si on s'arrête et qu'on réfléchit pas plus que trois secondes le sens simple des mots traduction des mots on aura compris quelque chose d'important ce soir. A la fin de la tefilah il y a écrit Amébarech et Amo Israël Bachelom Qu'est-ce que ça veut dire Amébarech et Amo Israël Bachelom ça veut dire beaucoup de choses il y a certainement plein de Péroschines qui vont expliquer cette phrase là le sens le plus simple c'est Akkadosh Baropro il bénit le Ham Israël par quel bracha il est béni qu'est-ce qu'il va leur donner comme cadeau ? Un le Shalom c'est le plus beau des cadeaux une autre explication qui nous dit Amébarech et Amo Israël Bachelom Akkadosh Baropro il bénit le Ham Israël seulement à condition qu'il soit le Shalom il n'y a que lorsqu'on est dans le Shalom qu'on a la bracha la Shalom le Shalom pardon c'est bien du mot Shlemut ou Shlemut c'est bien du mot Shalom je ne sais pas en tout cas la Shlemut c'est quelque chose de complet et de parfait si vous voulez boire et que vous prenez un verre avec un trou vous pouvez verser 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 il n'y aura pas grand chose à la fin dans le verre pourtant j'ai reçu pas que j'ai pas reçu j'ai reçu plein le verre il a reçu beaucoup qu'est-ce qui reste à la fin ? pas grand chose pourquoi ? parce qu'il n'y a pas la Shlemut le verre il n'est pas Shalom il est cassé le Ham Israël c'est exactement la même chose s'il y a un juif ici un juif là-bas ici et là à qui je parle pas je suis un Kéli le Ham Israël devient un Kéli avec des trous et un Kéli avec des trous et un Kéli qui ne tient pas la Brahma pire encore un Kéli qui n'est pas Shalom à Kéli dit moi je ne reste pas ici je ne reste pas là c'est pas compliqué vous pouvez être le plus grand des fauteurs s'il y a le Shalom je suis là je résiderai parmi vous parmi votre impureté au sein de votre impureté même si vous êtes impur si vous êtes un tout un ensemble je serai avec vous par contre là où le Kéli il est chavot là où le Kéli il est cassé Kéli dit moi je ne reste pas là là où il n'y a pas le Shalom là où il y a la Mahloquette ne me cherchez pas je ne suis pas là c'est pas la peine d'aller chercher très loin ce Shabbat on a lu par Ashab Korach j'ai lu un commentaire j'ai appris pour la première fois de ma vie j'ai lu ce commentaire là mon cher Abbé il demande à Kadash Baruch écoutez bien si leur Mahloquette elle n'est pas Moutz Deket elle n'est pas justifiée elle n'est pas correcte tu l'es d'une mort différente si leur Mahloquette elle est Moutz Deket elle est justifiée tu l'es d'une mort raguille normale ça veut dire dans les deux cas il meurt ça veut dire on s'en fiche que ta Mahloquette elle soit justifiée ou pas justifiée Mahloquette il meurt c'est pas moi qui le dis c'est écrit si la Mahloquette elle n'est pas justifiée qu'il meure d'une mort différente effectivement il a ouvert la terre et c'est quelque chose qui n'a jamais existé avant si leur Mahloquette elle est justifiée tu l'es d'une mort qu'on connaît habituelle pourquoi les tuer si la Mahloquette elle est justifiée pourquoi les tuer parce que Akkadosh Baruch rejette de toutes ses forces la Mahloquette et le jour où Ham Yisrael aura compris ça Mashiach il aura fait rien à faire en attendant il y a une deuxième chose très jolie dans la Tfula qu'on dit après Baréhou dans la Tfula du matin on dit quoi ça veut dire quoi juste les mots traduction des mots Akkadosh Baruch il a il a créé la lumière il a créé l'obscurité l'obscurité c'est pas seulement que c'est pas le copain de la lumière c'est quand un il est là l'autre il disparaît c'est un danger l'un il est un danger pour l'autre quand la lumière elle arrive l'obscurité elle disparaît quand l'obscurité elle arrive la lumière elle disparaît donc c'est pas seulement qu'ils sont pas copains qu'ils s'entendent pas tellement c'est que un il représente un danger pour l'autre qu'est-ce qu'a fait Akkadosh Baruch Hu de la lumière de la lumière et l'obscurité s'il n'y a pas d'abord entre eux le chalam on sait chalam et à partir de là seulement on ne peut rien faire ni dans une quaila ni dans une ville ni dans le monde ni dans une armée ni dans rien du tout si les gens se chamaillent entre eux on peut être le plus grand soldat le meilleur soldat si on n'obéit pas au roche à la tête à celui qui est au-dessus de lui il ne sera jamais considéré comme un bon soldat et au contraire non seulement il n'aura pas de médaille mais en plus il ira en prison un bon soldat c'est pas celui qui est grand ni qui est fort ni qui est rapide ni qui est endurant ni qui est intelligent un bon soldat c'est celui qui obéit et une armée qui est forte c'est une armée qui peut compter sur ses soldats que quand on va leur dire on va à droite haine c'est même pas la palette retournée pour regarder tu sais qu'ils sont tous avec toi mais si le méfakède je ne sais pas comment il s'appelle tous les grades supérieurs il donne un an et il avance et il n'est pas sûr à 1000% ils ne sont pas tous derrière lui il n'a plus rien à faire ici ni lui ni eux ils sont tous en danger la soumission comme disait un rabat Zimov en France il a dit la soumission c'est être comme un fusil quand un soldat il part à l'armée il doit être sûr à 1 million de pourcent que quand il doit appuyer sur la gâchette la balle elle va sortir s'il n'est pas sûr à 1 million de pourcent que quand en cas de danger j'appuie sur la gâchette la balle elle va sortir je ne pars pas en guerre avec une arme comme ça jamais de la vie à Kaddaj il doit être sûr que ce message là on l'a intégré ce message là on l'a compris et que ce message là on a le ratzon l'envie ensemble de le faire et qu'on soit suffisamment sage chacun d'entre nous pour comprendre qu'ensemble on peut faire des merveilles juste terminé par pas pour rare mais on va retourner un peu sur Pérégie le déluge il est arrivé à une époque où les gens faisaient du mal les uns aux autres à Kaddaj il a détruit le monde juste après mais alors vraiment juste après la tour de Babel une génération qui peut être considérée encore pire que la première parce que eux ils ont voulu lutter contre à Kaddaj Baruchou ils ont dit on va faire une tour très 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 haute et on va lancer des flèches à Kaddaj Baruchou les premiers dieux les a tués les deuxièmes il a changé les langues waouh quelle punition il a changé les langues il est parti en France en Amérique en Angleterre l'autre ici l'autre là bas la grande punition alors qu'ils ont voulu se battre contre à Kaddaj Baruchou en lançant des flèches à Kaddaj Baruchou il a dit il y a le chaleur entre eux je ne peux rien faire enfin je ne peux rien faire mais il y a le chaleur entre eux ni Yétov ni Yétov ça va aller juste terminer par un petit chouïa d'histoire quand je suis parti chez le rabbi pour la barbe de mon fils je suis arrivé au 770 et la première chose que je vois c'est mon fils évidemment je vois mon fils en haut autour d'une table avec quelques copains ils étaient en train de faire un fabrengel en train de dire les chaïm et de dire des paroles d'encouragement je me suis assis j'ai dit continuez je veux écouter ce que vous dites je ne suis pas venu pour parler je suis venu pour vous écouter et là il y a un de ses amis qui a dit une chose que jusqu'à aujourd'hui chaque fois que j'ai l'occasion je la répète c'est une image mais c'est l'histoire d'un roi qui a plusieurs enfants et un des enfants il avait un ch'tout dans la tête il avait une folie il voulait sortir visiter le monde au début le roi il ne voulait pas et l'enfant une fois deux fois dix fois cent fois mille fois le roi il accepte il lui donne de l'argent il lui donne les directives il lui dit il y a des règles à respecter tu es comme le fils du roi tu ne fais pas n'importe quoi il y a le Shem Tov quand même il faut respecter il est parti au bout du monde il est parti une semaine un mois un an il a fait le tour du monde mais entre temps il s'était disputé avec ses frères et c'est d'ailleurs pour ça qu'il voulait partir il ne s'entendait pas avec ses frères il s'était disputé avec tous ses frères il arrive un an deux ans plus tard il arrive à la porte du palais et là-bas il y a le garde bonjour je voudrais rentrer qui tu es toi c'est moi je suis le fils du roi et là il y a le garde qui lui dit est-ce que tu es les frères des autres enfants du roi tu es le fils du roi tu dis que tu es le fils du roi mais est-ce que tu es le frère des enfants du roi parce que si tu n'es pas le frère des enfants du roi tu ne peux pas être le fils du roi si tu n'es pas le frère des enfants du roi tu n'es pas le fils du roi si je ne suis pas le frère de tous les juifs du monde entier comment je peux dire Akalvoku c'est mon père Akalvoku c'est leur père à eux tous si c'est mon père automatiquement je dois être un frère c'est mathématique c'est niveau CE1 et ça j'ai entendu ça j'ai dit les rêves avec eux et ce n'est pas possible cette phrase-là il faut la garder c'est quelque chose d'extraordinaire tu veux tu ne veux pas tu peux avoir toutes les raisons du monde de ne pas t'entendre avec quelqu'un si tu n'es pas le frère de tous les enfants du roi comment tu peux déclarer être le fils du roi on est tous les fils du roi on entend des bonnes nouvelles mais il est à Tachem que des bonnes nouvelles et qu'on mérite très très rapidement la Géoula et le Mashiach il a été plus poil comme il fallait la classe alors maintenant on va inviter Rabi Dan à lui dire un petit mot sur la ronde des Rattachem pour l'applaudir alors en premier temps le Rav Tov Prodesh Tov à tous avec la permission des Rabbani de mettre que je me sens tout petit et je me présente Hachem avec l'aide Hachem d'abord je voudrais remercier Rabi Shmouek et Bémet il m'a appelé c'était je crois en semaine je crois un samedi soir je ne me rappelle plus et il m'a dit quelque chose de très beau il m'a dit regarde on est chacun éparpillé ici à Shkelon un Gamim un Rab Barnea un Marina le Rav Bémet et il m'a dit c'est dommage qu'on essaie de se réunir pour chacun donner un petit mot de Torah et en même temps réunir la communauté ici à Shkelon et j'ai trouvé ça vraiment magnifique je vais prendre du présent de suite parce que c'est quelque chose de très très beau et il est vraiment ma galope à la campagne mais Rabi Shmouek pour ça c'est lui qui s'est prêt alors mes Rav Hashem alors j'ai essayé de chercher à quoi je vais pouvoir parler imagine le sujet ça va être la Ardoute et comme il a dit le Rav Bémet qui s'est très beau le Ardoute il y a le mot Gerat et en même temps j'ai voulu essayer de renier mes Rav Hashem avec vous le mot Ardoute comme le sujet de ce soir avec le lien qu'il y a on est rentré dans le Rav Shrodej Tamuz alors Bézat Hashem avec les Tachem Rav Shrodej Tamuz si on prend les Rachetevot on a comme ça qui est le mot Ardoute qui veut dire quoi ? qui veut dire quoi ? qui veut dire quoi ? Akadosh Baruch Hu il vient nous alerter et nous dire voilà on arrive là il nous reste Si on compte à partir d'aujourd'hui, trois mois pour arriver au Yomadim, qui est Rosh Hashanah. Avec Tammuz, on rentre ce soir. On va arriver à Pradesh Av, qui est Av, ce qui veut dire Alev Bet Elul Bah. Elul, le fameux mois où on fait les sirotes pendant 40 jours, nous les sfaradim. Et après on arrive au Yomadim et au Rakhadol. Alors le but qu'il faudrait faire très attention, c'est à partir de ce soir, commencer à l'Av Zorbet Shuvah. Mais non, les Chakot, ne pas attendre le mois de Elul. La honte que Elul, on aura encore cette possibilité-là de faire les sirotes et de l'Av Zorbet Shuvah. Et de se faire pardonner au Yomadim et au Rakhadol, mais de commencer à partir de maintenant. Lama Kikatu, Tammuz, Zmanet Shuvah, Zmanet Shuvah, Zmanet Shuvah Matrelim Arshav, Arshav Matrelim Bet Shuvah, Bédrat Hashem. Alors, le Haré Akadosh, il nous dit quelque chose qui fait un peu peur. Il nous dit, il y a trois mois, 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 il y a trois mois. Trois mois dans l'année que les forces du mal ont pris dans l'année. C'est quoi ces trois mois-là ? Chodesh Tébet, Chodesh Tammuz et Chodesh Av. Lama. Dans ces trois mois-là, on va avoir les trois jeunes. Betebet, on a quoi ? On a Asara Betebet. Chodesh Tammuz, Bézrat Hashem. Qu'on n'ait pas la possibilité qu'un jour, il nous envoie le Bachar avant et qu'on n'aura pas besoin de jeûner. Mais si on devra jeûner, ça sera quand ? Le 17 Tammuz. Et après, on a Tisha Bézrat, là on connaît tous ce qu'il y a eu pour Tisha Bézrat, la descente des deux temps. Alors, rappelez très rapidement qu'il s'est passé le 17 Tammuz. Chamesh, catastrophe, cinq catastrophes ont eu lieu. Qu'est-ce que l'état de l'Orient a été jeté par Moshara Benou ? L'annulation du corban à Tariq, il y avait un corban qui était constant, qui se faisait chaque jour. Il a été annulé. Et Moshara Emay, il a commencé à être encerclé par nos ennemis. Il y a eu le rachat à Postal Mousken qui a brûlé la Torah à Mamash et qui a fait rentrer une statuette à l'intérieur du Echad. Donc c'est pour cela qu'on va prendre attention qu'on n'aura pas besoin de jeûner. Mais si on devrait jeûner, ça sera pour ça de se rappeler que Bémet, c'est le début de la descente du temps. Alors, maintenant écoutez bien, ça c'est très important. Il faut savoir, vous savez sûrement, le Bémet a été jeté sur la cause de trois fautes. Trois fautes qu'ils ont fûlent en Israël alors qu'ils étaient à un niveau de Torah énorme. C'est quoi cette frafaute ? On va les rappeler. « Giloun Arayot, Shirun Damim et Abodazara ». Alors, les Damiens, comment c'est possible qu'il y avait la Shrina qui régnait et de faire trois fautes aussi graves qui sont, c'est connu dans la Torah ? Ces trois fautes-là, qui sont dans Shirun Damim, c'est de venir percer le sang, Abodazara, donc de venir de Roi à Croix à l'Église de la Trique, à d'autres dieux, loin les noms. Et Giloun Arayot, c'est toutes ces fautes-là qu'ils faisaient à l'époque du premier Bémet a Middash. Donc, Akadosh Baruch, il a été très très énervé, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été sur le Bémet a Middash, « Lamaticum », on vient chacun réparer. C'est pour ça qu'il y a des choses de très très beau que Bémet, on est chacun différent. Et si chacun en est différent, le but, c'est d'arriver à la redoute. Alors, je reviens en arrière. Ils ont fauté, ils ont réussi, ils ont réussi à réparer cette faute-là. Il y a fait. Maintenant, le deuxième Bémet a Middash, il nous dit, il a été détruit, il a été détruit, dès qu'avant, il a raté Sinat Rhinam, à la place, à cause d'une seule faute, qui est l'aide gratuite. Il pose la question, Hazal, Bamako, comment c'est possible ? Eh, Richard, trois fautes qui sont les fautes les plus grandes de la Torah, comment c'est possible qu'une seule faute de détester son prochain ? Eh ben, c'est trois fautes. Comment c'est possible ? Allez, peut-être que je n'aime pas une personne, mais c'est-à-dire. Ah ben, je n'ai pas tué. Je n'ai pas fait de l'idolâtrie. Je n'ai pas fait de la débauche. Non, on nous dit Hachem, Sinat Rhinam Kineget Shtosh Tam, qui représente les trois fautes. Et maintenant, la chose qui est la plus grave, la marquée dans la Gmara, Kodor, chez l'Oni de la Bétamigdash, qui l'Onihav de Hotholdor. Chaque génération, on n'a pas une souffle bérite de reconstruire le Bétamigdash, c'est comme ça, on avait détruit de nos mains. Alors, on a dit que le premier Bétamigdash, c'est quoi, qu'ils ont réussi à le reconstruire. Si maintenant, nous, jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à reconstruire cette fois-là, qui est quoi, Sinat Rhinam ? C'est qu'on est encore racer. Si on est racer, on doit, comme on est taquin, parler à Havad Rhinam. Alors, Bézra, Tachem, tu as pas plaisir avec vous. Masé à Havad Rhinam, ben, c'est un nom qui est très, très grand. C'est facile à traduire. Là, l'amour gratuit. OK, Havad. Comment je vais arriver vers le moment prochain ? Il faut comprendre que Hachamé, nous en donnait des Yetzahs. Alors, une Yetzah qui est magnifique, c'est le Hari Akkadosh. Pour nous, les hommes, quand même, aussi les femmes, bien entendu, les femmes qui prient le matin, qu'est-ce qu'on fait le matin avant de prier Akkadosh Baruch ? On se lève, on fait les Pekotashah, etc. On met les filles à la maison, il y en a qui mettent à la bataille 7. Et au moment de mettre les filles, on a la parachate à suivi. Et juste avant, les chaises, avant de commencer les Kambanotes, avant de parler Akkadosh Baruch, de prier Hachem, de le remercier. Et vous savez qu'il y en a là-bas, on n'a pas le droit de rien faire avant de prier Akkadosh Baruch. On n'a pas le droit de travailler, on n'a pas le droit de rien du tout, de manger. Quand on va à la dame, on ne pourra pas manger. Là-bas, il y a Marroquette, on pourra boire un café. Dans tous les cas, on ne peut rien faire tant qu'on n'a pas dit un premier shalom, un premier tefillah, avant Olam, qui est shaharit. Comme il nous dit, Marat, dans Shofran Aruv, qu'il s'est mal à l'aïf, il y a ce qu'il va boquer, là, à votre affaire, la première chose qu'on doit faire, c'est prier Hachem. Avant de prier Hachem, je te donne Inetza. Et cette phrase, elle est magnifique. Il nous dit le Harri Akkadosh, je vais dire tous les matins. Et on le dit tous les matins. Elle n'est pas souk. Le Harri Akkadosh, il nous donne une Ségoula Bdoukha. Une Ségoula qui est sûre. « Harri Akkadosh, je viens prendre sur moi, d'aimer chaque yéhoudi, mais yéhoudi, qu'il n'est pas si, pour son éphèche. Si lui doit mourir, moi je dois mourir, je dois mourir pour lui. Attendez, ce n'est pas fini. Au Méhoudi, Méhoudi c'est ma mande, c'est l'argent, je devrais l'aider. Mais Harri Akkadosh, maintenant seulement, une fois que j'ai pris sur moi, d'aimer mon prochain comme en main, je viens maintenant, les Asim, la chienne, ma bouche, pour toi, pour te prier. Fais les plaies. Harri Akkadosh, il nous dit, avant de t'adresser à Hachem, prends sur toi cette Kabbalah-là, les Kabbalah, les Hav, quoi, Nioudi, Benyoudi, de venir aimer chaque Nioudi, Benyoudi. Ok. On continue. Il nous dit, alors, « On peut mettre Ségoula Bdoukha. » Il nous dit, Harri Akkadosh, qui est alpilisé, ta alet filato, klula, mi kote filote Yisraël, mais tochalalot, les malades, la seule prière. » Il nous dit, Harri Akkadosh, si chacun, il va prendre ses goulada, avant de prier Hachem, de recevoir, c'est une Kabbalah, c'est une Kabbalah, « Are ne me kabbalah tzmi » d'aimer chacun, chacun qui se trouve dans le Sénégoc, au moment de la filière, mais pas plus que ça, tous les Juifs du Hamisraël, alors toutes les filotes, elles vont se réunir, pour monter vers Akkadosh Baruch Hu. Comme il a dit, « En, Akkadosh Baruch Hu, m'achoueb, aché, abez, ashalom, qu'en, b'ichalom, on ne peut pas les kabel, le Braha, Yifcha. » Alors il nous dit, le Akkadosh, il s'agit pas, ce qu'il s'agit là, alpil Kabbalah, c'est aussi, il n'alaha, alaha les maasais, qu'en, il nous dit, le Magana Braham, il nous dit, le Hayyadam, qu'en, de dire cette phrase là, la Foucha Yabim. Alors maintenant, quel est le lien ? Il pose le Rav Miryahu une très belle question. Ma kecher arsha, ben da'atale'rakaboha, qui, n'a pas un zéclat gado, il nous dit, Rabia Kiba, avassu misva benadam, l'chavero, arsha, ponimsa bat fila, benadam, la macom, ma kecher. Quel est le lien ? Excusez-moi, quel est le lien, pardon, il nous dit, le Rav Miryahu, quel est le lien entre une misva positive de la Torah dès le 100 prochain qu'au-main, avec une misva de faire la tefila, la tefila, c'est une misva qui est avec Hachem, et la misva d'aimer son prochain, c'est une misva avec son prochain. Alors pourquoi ? On a besoin maintenant de cette koulala, l'ama va mettre. Et il nous dit, l'ama, le Rav Miryahu dit, koulal ou beya khaz, zémerkava ekhaz, on est tous ensemble réunis, anachno haredim zéla zé. Si moi, je prie que pour moi, la reine, on est une fameuse alaka, neuf personnes qui viennent maintenant pour faire un minyan, ils peuvent prier ? Non. Ils ne peuvent pas dire le Gaddish, ils ne peuvent pas dire Agusha. Agusha, elle vient quand il y a 10 à Sarah. Alors pas uniquement à Sarah, on peut avoir 10 personnes, à 20, 10 personnes qui sont chacun dans leur coin, ou alors s'il y a une marque loquette, ou si quelqu'un n'aime pas son prochain, alors ça ne marchera pas. Il faudra 10 personnes qui s'aiment pour que la tefila, elle monte en haut et nous dit, la reine akadosh, si on arrive à ce yessod là, alors zélor, avec ce loup là, toutes les tefiles du Amisraël, elles montrent en haut. Il faut faire attention quand on vient faire une edou de ken, et si maintenant, il y aurait une marque loquette, quelqu'un qui n'aime pas son prochain, comme les autres personnes qui sont à l'intérieur, alors là, il y aura un problème, il nous dit, la ben tion d'abashahoud, ça serait un problème de quoi ? De l'edou de sheker. Comment tu peux dire l'edou de sheker devant un chêne ? Arrête, tu t'apprêtes à prier, et à l'intérieur de toi, tu es une rancœur avec une personne. Vous savez qu'une alaha qui est très importante, il nous dit, il pourrait nous rappeler une alaha qui est très importante. Vous savez que la birka de kohanim, les kohanims qui montent pour faire la birka de kohanim, c'est quoi la waha ? Les barefs tamou yisrael berabah. S'il y a un kohen à l'intérieur d'une synagogue où il monte, berka de kohanim berabot, mais il a une rancœur, ou il a eu une dispute avec une personne intérieure, assurlola à l'autre, il ne pourra pas monter. Lamaze, écoute sheker, et t'attends mer waha. Il dit la waha de sheker c'est waha le vatala. Les barefs tamou, bachalong, je viens aimer mon peuple dans la paix et tu as une rancœur comme une autre personne en face de toi. Comment c'est possible ? Alors il y a fait, comment on peut savoir c'est à Wada, c'est un travail de, 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 c'est quelque chose qu'il faut se battre chaque jour. C'est à Wada tamilot. Et bien attention à quelqu'un, il faut comprendre que le cœur et la poche, ils sont obligés d'être ensemble. C'est facile d'aller prier, prier HM, anniverser des provas, je me suis acquitté de ma tuyla, mais si à l'intérieur de toi, ton cœur, il n'est pas net, il n'est pas pur. Alors ta tuyla, elle ne pourra pas monter. Comment tu veux qu'elle monte ? Parce que les deux, ils n'ont pas ensemble. Il nous dit, et Zéo, à Wada, je ne sais pas, elle, ta tuyla. C'est quoi le travail qui se fait avec le cœur ? C'est la tuyla. D'accord ? Et alors, on revient en arrière. Le Ragnarot, il nous dit, comment tu veux aimer ton prochain ? C'est avec le cœur. Comment on aime ? Avec le cœur. Alors, Bébène, si on n'accomplit pas ça, donc comment on peut dire, on peut dire, je prends sur moi des mêmes en prochains, si je ne l'accomplis pas, c'est tout de suite clair. Donc c'est pour ça, il faut faire très attention de s'arrêter le matin. Et le mieux, c'est de l'échalote, de changer le Nossard et de dire, Ani Michtadel, je vais essayer. Parce que si je dirais, Ani Mekabel, mais j'ai encore une rancœur contre quelqu'un, alors ça ne marchera pas. C'est pour ça, Ani Michtadel, le but, c'est d'essayer de toutes nos forces, ok, on est des enfants de Hachem. Et vous savez, un père, il n'y a pas plus pire qu'un père qui a des enfants. Imaginez-vous un père qui a 5 enfants, 15, 10 enfants, là il y en a, et les enfants, ils ne s'entendent pas entre eux. La souffrance, elle est pour qui ? Fadak, elle est pour le père. Le père, il ne peut pas supporter ça. C'est un père. On dit que même, quelqu'un qui quitte ce monde-là et qui voit les russures, les disputes entre les enfants, en bas de ce monde-là, Ani Chama, c'est quoi, Ani Chama ? C'est très très dur pour Ani Chama. C'est très très dur. Kama Zekashou, qui est Shalom, Shalom Bénenu, ok ? Alors, ça y est, c'est le Ganosh, je pense que la Rea Ganosh, il nous amène. La France, c'est un piquet malade, les mains m'appuient à l'Akharan, le budget, c'est pas souple, mais c'est magnifique. On dit la Rea Ganosh, avant de prier Hachem, qui est le maître du monde, le maître des malafis, d'abord, aime ton prochain comme toi-même, sinon ta Tfilah, il ne sert à clou, elle ne sert à rien. On va terminer, Médan Tachem. Le Saba Mikhelem, il disait que ce serait pour combien as-tu eu dans le monde ? Il dit à l'époque, je ne sais pas, aujourd'hui, 16 millions, combien à peu près ? Alors, le Saba Mikhelem, il y a 16 millions de juifs, si chaque jour tu dis ça, à ta Zorché, les Kaliens, 16 millions, misvat assez de Raïta. Il dit à l'Akharan, puisqu'il y a 16 millions de juifs dans le monde, et moi, je prends ce droit d'aimer tous les juifs, avec les Kaliouti, je ne fais pas de différence, chaque juif, à ta Zorché, j'aurai le mérite de faire 16 millions de misvat par jour. Pour recevoir, c'est énorme. Bref, c'est tout ça pour dire que Mehmet, on est dans une période, on est j'tamouz, c'est connu que c'est un mois qui est très très dur, on va rentrer, le 17 amouz, dans Yébou Ben Hametzarim, c'est quoi Ben Hametzarim ? C'est entre les souffrances, les souffrances qui ont reçu l'âme Israël, c'est connu que, on dit que El Mazal Israël, bat Koufazé, dans cette période-là, c'est très très dur pour l'âme Israël, mais on peut passer ces souffrances-là, parfois, par la Tshouba, la Tshouba, parce que tout le but, à Kadosh Baruch Hu, nous on rentre chez Soi, on a une maison, El Lopait, El Ashkina Adai Lopo, et Ben Hametzarim, c'est correct, de voir ce silou, comment on dit silou, cette séparation qu'il y a dans ce peuple-là, vous savez, des fois, quand on me voyait, on me voit, on me dit, Atem Akharedim, parce que j'ai une kippage chouba, et c'est quelque chose qui est très dur pour moi, alors je suis venu en Israël à l'âge de 20 ans, j'ai fait l'armée, donc les chouba, moi j'étais sioniste, je suis toujours sioniste, mais de dire que, par ma kippa, j'appartiens à un certain groupe de personnes, c'est caché, avec l'armée, on a beaucoup l'ambéatrade, c'est caché, et nous, nos devoirs, c'est de, malgré cette kippa, la question de ma tête, qui peut-être que j'appartiens à un certain groupe, à Ben Hametzarim, je tiens comme tu es, et c'est de ça tout le but, à Yessotche et la Torah, d'aimer son prochain, comme soi-même, c'est l'osthame, Rabi Akiva, ou Amar, c'est l'argadol, Batorah, on a passé là, Pessah, rappelez-vous pendant Pessah, qu'est-ce qu'on a fait, le Sifirata Omer, le Sifirata Omer, elle nous dit, l'argmarat, dans les bas mots, je t'aime être élèves, sous Gauta, midi, c'est Rabi Akiva, mais tout coulant, les Pessahs, les Pessahs, les Pessahs, les Pessahs, les Pessahs, Rabi Akiva, il avait 12 élèves, 12 000, couples d'élèves, ils sont tous morts, dans un seul Pérek, une seule période, de Pessahs jusqu'à Tessahs, qui jusqu'à là-bas, la raison, c'est jusqu'à, il y en a qui dit, jusqu'à, jusqu'à 34 ans le jour, et il pose la question, pour les Pachamim, comment c'est possible, à Yutanaim, c'était des géants en Torah, ils avaient le srout, de venir faire la résurrection des morts, c'était des gdolimes, les élèves de Rabi Akiva, essaient de comprendre, c'était les plus grands, les géants en Torah, on dit que depuis que son parti, on a perdu toute la Torah, il ne nous reste que la Torah, des saines élèves qui nous restent, qui restaient de Rabi Akiva, alors comment c'est possible, c'est-à-dire qu'il y a des gdolimes, c'est-à-dire qu'il y a des gdolimes, les mises de Kachélo, à Sifaté Emet, Rabi Akiva, qui nous dit, il essaie d'expliquer la gmara, c'est-à-dire qu'il essaie d'expliquer, cette gmara, et il dit, ma zélo n'a gu, k'avot zélaze, ils ne sont pas respectés, c'est-à-dire qu'il y a des gdolimes, c'est-à-dire qu'il y a des gdolimes, on ne peut pas comprendre cela, mais là, il avait un mauvais regard de son prochain, et je vous donne la signification, et quand on le vit jusqu'aujourd'hui, ma zélaze, en hébreu, je ne peux pas supporter que mon prochain, il ait du bon, lui, il est marié, moi je suis célibataire, lui il a une maison, moi je n'ai pas encore ma maison, regarde il y a des enfants, moi je n'ai pas encore mes enfants, regarde la parda, c'est-à-dire, regarde lui, il grandit en Torah, moi je n'arrive pas, il est prêt à détruire 24 000 élèves, les plus grands en Torah, puis là, chez l'on, la boue, la vôtre, c'est la zé, la reine, à la consérie de taquelles, encore une fois, réparer cela, et il ne faut pas rentrer, faire attention, comme le dit, mon rêve, la vallée, le bressel, de ne pas rentrer dans ce, dans ce, dans cette, parce que des fois, on voit que, on voit ce qu'il se passe en Israël, on voit ce qu'il se passe dans la politique, on voit ce qu'il se passe, le mec, ça pourrait, dans une, dans une, de rentrer vraiment dans le nid ou, je le désespoir, il nous dit non, je termine deux minutes, le mec, avec une très belle histoire, du projet Melobine, un projet Melobine, à Ya Gaon, Dolador, il est né en 1750, il est d'Iftar, en 1820, 1830 presque, et c'était un grand sadique, Mamash, il habitait en Pologne, à Lubin, d'accord, et RFP ça, il voulait se faire couper les cheveux, pourquoi ? Il y a votre hack, il y a votre young talk, et donc, qu'est-ce qui se passait ? Il a demandé d'en présence à Paris, à tous les coiffeurs, de venir, de couper les cheveux, à un coiffeur chacun, ils étaient très saméards, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mais ils savaient que le Rodé Melobine, il était très 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 meticuleux, ils ont commencé, ils ont voulu avoir le mérite, ils ont commencé, à se tromper dans le migué, avant de toucher la tête du garon, du gilet, et il commençait à se tromper au migué, et il voit là quand il arrive, il faut le couper les cheveux, il commence à lui couper les cheveux, il entend, aïe, 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 et à chaque fois qu'il disait, aïe, c'était toute la véroque qu'il avait sur lui le coiffeur. Imaginez-vous, le premier, il a eu tellement honte, rempli de honte, il part vite en courant, il faut rentrer au deuxième coiffeur, aller essayer de couper les cheveux, aïe, 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 et il part en courant, jusqu'à ce qu'il y a 10 coiffeurs qui n'arrivent pas à couper les cheveux, mais non, on ne m'en corrige pas, il a fait ça, il veut être prêt pour Yom Tov, il trouve un yéhoudi dehors, les élèves, maintenant, je faisais mes oublies, ils avaient tellement de la peine, ils trouvent quelqu'un dehors, un juif, un yéhoudi, qui était ressemblé comme un hippie, avec des cheveux lents, un yéhoudi pas shoot, mais que lui aussi était coiffeur, lui dit, écoute le Bakasha, est-ce que tu peux venir, est-ce que tu voudrais avoir le mérite de venir couper les cheveux au Rav ? Il dit oui, avec ses bras, il rentre à l'intérieur, de la maison du Rav, il lui coupe les cheveux, il commence à couper les cheveux, on voit que le Rav, on est né, il a eu un plaisir, il ne disait rien, il était ragoa, benachat, et les élèves qui voient ça, maintenant, il avait l'air d'yhoudi pas shoot, vous n'a, maman, est-ce qu'il veut avoir des cheveux lents ? Il dit, bref, il vient couper les cheveux, il s'en va, les élèves qui ont mis derrière ce juif-là, il lui dit, mais c'est quoi ton mérite ? comment tu es arrivé ? il dit, il y a des coiffeurs qui sont passés avant toi, ils sont tous remplis de Ademot, Récha, il lui dit, il n'y a pas shoot, 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 je suis un simple juif, je ne suis rien du tout, mais maître, il n'y a pas shoot, tu n'as que mérite, bref, il lui dit, d'accord, on veut t'inviter pour l'El Pesach, Imaraf, il invite donc ce fameux Yodi, il commence à lui faire boire l'erbacosot, et à l'intérieur du repas, il commence à lui donner encore du verre, encore du verre, encore du verre, jusqu'à ce qu'il commence à avoir l'esprit un peu, voilà, exactement, et il lui dit, maintenant on va le faire parler, il lui dit, allez, ben, 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 il commence à ouvrir sa chemise, et il envoie plein de ratahim, plein de blessures sur lui, des bleus, des blessures, vraiment, atroces sur sa chemise, sur son corps, cicatrices, et il lui dit, il va raconter une même histoire, il y a quelques années, je passais de kphar en kphar, pour aller couper les cheveux, c'était ma profession, et je suis arrivé, dans un kphar, où je vois une famille de Yodim, en train de pleurer, et la mère qui pleure avec sa fille, ah bah, ah bah, l'eau, 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 il pleurait, pourquoi ? Parce qu'il y a eu un, un, un vol qui a été fait dans une maison, et ils ont accusé, la police, ils ont accusé ce juif là, et il fallait qu'il reçoive 50 coups, malgout qu'il y avait en classe publique, et c'était sûr, malgout qu'il allait combler ce juif là, et quand il a vu ça, il a dit, il a dit, regarde, moi je suis seul, je suis célibataire, ça c'est un père avec des enfants, il va perdre aussi sa femme, sa femme, il va perdre son mari, les enfants, ils vont être orphelins, je suis prêt, moi, à prendre ces coups, il arrive devant la police, s'il vous plaît, bagacha, à n'y vais comment, la police a coupé à l'écart de tuer un juif, il prend les coups, il commence, un coup, deux coups, trois coups, jusqu'au bout du 40 ans, il voit, c'est les chamas, au la, il disait, on l'a, et là, c'est à Kachazaka, le Seigneur dit là, répondu, maître du monde, à n'y aussi, le roi, je fais ça, parce que je veux pas faire, je veux aimer mon prochain, on a un clé dans le Torah, la'ater haka mocha, beshrutze, ou zaha, de couper les cheveux du rabbi, de poser les mobiles, par l'amour gratuit qu'il a eu, c'est quoi l'amour gratuit, c'est de donner du bien à son prochain, malgré que j'ai rien à recevoir en retour, on peut savoir quand est-ce qu'il donne des coups pour le rabbi d'âne, c'est pas pour les femmes, il donne pas de coups pour les femmes, en général, c'est pas de voir, peut-être qu'il baisse, il donne des coups pour les hommes, mais on réitérera l'invitation baisse, c'est pas pour nous, ça va, je vais le prendre un peu pour vous, c'net d'aromène, c'est pas, avec un tout ré délicit mengencé paroles, et représenté paroles il faut les dire. au moins on a commencé la redoute du bon sens donc déjà en venant ici tout à l'heure j'ai senti un signe vraiment extraordinaire il m'a demandé à quelle heure c'est à huit heures donc j'ai fait et je me suis pressé pour arriver entre un rail et un ami pour être ici à huit heures j'ai pris mon épouse à la maison on arrive et sur un des ronds points on est sur le rond point ma femme elle me dit il y a quelqu'un par terre je lui ai dit ah quelqu'un par terre ok déjà il fait son sport je ne sais pas moi et on a continué à rouler on est dans le rond point arrive le prochain rond point je me dis attendez je vais rentrer si je fais marche arrière je ratard vite évidemment et il y a eu déjà 50 voitures qui sont passées est-ce que c'est à moi de partir tout de suite de regarder oui ou non je me dis bah oh peut-être que oui il a un problème et personne a remarqué c'est évident il fait presque nuit il faut s'arrêter je fais le tour je m'arrête dans le rond point et je vois une personne assez âgée en train de toucher comme ça quelque chose par terre il travaille qu'est-ce qu'il fait il cherche quelque chose et je vais le voir à peine s'il parle il a eu une crise et il arrivait à peine à dire quelques mots et regardez l'arbre du clan d'Israël j'ai essayé de l'attraper pour le faire lever mais il était trop lourd j'arrivais pas à le faire lever alors au début je voulais le mettre debout et j'ai levé la main dans le rond point quand je vous dis à cet instant il y a eu une voiture deux voitures quinze voitures peut-être vingt voitures qui se sont arrêtées sur place chacun qui descend un il donne une bouteille d'eau un il s'arrête à la seconde il y a une ambulance qui a été appelée je dis c'est extraordinaire extraordinaire comme un homme d'Israël d'un côté c'est vrai on est un peuple qui est un peuple qui est dur on est un peuple extraordinaire mais ce même peuple qui est dur comme cher Rabbi nous il vient et il dit à Kadosh Baruch Hu après qu'on a fait le Fondor qu'est-ce qu'il lui dit ? qui aime que cher Rabbi nous il vient et il dit à Kadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il dit ? il vient et il dit à Kadosh Baruch Hu regarde c'est un peuple dur donc il faut lui pardonner attendez une seconde Kadosh Baruch Hu il vient pour exterminer le peuple juif qu'est-ce qu'il dit ? qui aime que cher Rabbi c'est un peuple dur donc c'est négatif ou c'est positif ? et voilà que voilà que comme Kadosh Baruch Hu il vient plaider pour le calin d'Israël qu'est-ce qu'il veut dire ? qui aime que cher Rabbi et donc mesalach Hu et donc tu dois nous pardonner parce qu'effectivement on a les deux sens on a ce Amk Shehoref d'un côté qu'on est dur il y aura des machlocotes et il y aura effectivement évidemment on aura des difficultés à accomplir Torah et Bitzchot mais regardez ce peuple là comment on est ensemble dès qu'il y a le moindre problème tout le monde est là dès qu'il y a le moindre problème comme un ami Israël il y a quelqu'un qui a une tzara qui a un problème qui tourne dans la rue 15-20 voitures en une seconde en une seconde tout le monde s'arrête mais c'est extraordinaire comme un ami Israël et c'est beau et il faut regarder c'est ce qu'il a dit mon cher Rabbi il a dit Hachem regarde ce peuple là un peuple qui est capable de passer trois mille ans depuis qu'on a reçu la Torah deux mille ans en exil la Shoah et on est Amk Shehoref on est là ici ce soir et on continue à faire Torah au Mitzchot et tout ce qui a pu arriver au clan d'Israël qu'est-ce qu'il se passe ? on est là c'est ce côté positif de peuple dur que ce peuple là on est là je me disais qu'elle est possible en venant ici pour donner les chiots et me démanger à terre vite mais je me suis dit encore à notre imoune c'est que des fois on roule et j'ai pu revenir et voir que c'était un homme qui faisait son sport il est parti à Bruno il pourrait et peut-être effectivement ça peut arriver cent fois qu'on arrive et que bon pour Hachem il n'y a rien il ne faut pas attendre chaque fois quelqu'un qui meurt au contraire il ne faut pas être content qu'il n'y avait rien mais on a un riouf une obligation dans Pikuach Nefesh quand j'ai un safek Pikuach Nefesh un doute peut-être c'était une personne qui avait un problème j'ai un riouf de m'arrêter de faire les mitzvot qu'il n'y a rien et de partir et d'aider un juif que peut-être il a un problème mais pas je ne parle pas dans un ranch je suis sûr quand j'ai un safek j'ai un doute un doute je dois m'arrêter safek Pikuach Nefesh mais c'est extraordinaire combien l'importance de chaque il nous dit chaque personne combien il est important et bon prochain vous avez donc la plus la plus l'ambulance la prie bon prochain on a plus arrivé ici au chiot donc d'être sauvé en même temps qu'on a dit le Nefesh Haqat l'Israël qu'il nous qu'il est qu'il est un monde entier peut-être le Nefesh Haqat l'Israël l'Israël extraordinaire d'être assis ici ensemble Baruch HaShem et on sait très bien que comme ça a été dit Shachayim est différent mais la différence tant qu'elle est le Shem Shemaim tant qu'elle est on le dit on le dit on sait très bien que le Hetz Haqat dans le Gan Eden l'arbre il était au milieu pourquoi au milieu parce que s'il était sur le côté on m'aurait dit il y a un seul chemin pour moi y arriver quand il est au milieu où je me situe où je me trouve je peux y arriver tant que mon but il est en le Nord alors effectivement tous les chemins sont bons les chemins les chemins les chemins les chemins sont bons les chemins les chemins les chemins dans le monde et le 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 la maison. Parce que des fois, on peut être bien à l'extérieur, mais on rentre à la maison et on ne sait pas se comporter. Donc, d'abord, d'être bon à l'extérieur, parce qu'aux yeux des autres, se faire beau, c'est facile. De rentrer à la maison, c'est le plus dur. Donc, que la chalva, elle vienne aussi chez toi à la maison, que tu saches te comporter, de la même manière à l'extérieur et à l'intérieur. Peut-être que quelqu'un peut se dire, tu sais quoi ? Moi, je suis, je ne m'arrange pas avec tout le monde, ils vont cachés, ils vont heureux, ils vont seuls, ils vont heureux. Je n'aime pas les histoires. Le mâne à chai et réaï, à d'abran à shalom, bah. Pour le shalom, le mâne à chai et réaï. Chai et réaï, ça veut dire, je suis obligé de peu, mélanger au clat d'Israël, d'être mon vassin. Et d'avoir non seulement un shalom avec les autres, mais d'avoir un shalom, personnel. Dans ma tranquillité personnelle à moi-même, mon âme à moi-même, que je suis en shalom avec moi-même, parce que ça ne suffit pas d'être shalom à l'extérieur. le shalom, il est seulement pour ceux qui aiment la Torah, ceux qui n'aiment pas la de la Torah. Il y a un shalom à moi-même, la Réaï. le shalom, la Réaï. le shalom, la Réaï. le shalom, la Réaï. On va expliquer. Et le shalom, c'est de ne pas être ensemble. C'est ça le shalom. On sait shalom bimbromab, ou berachamab, il y a assez shalom à l'aïnu et à l'alcool à l'Israël, bimbromamen. Dans le ciel, il y a des disputes ? On sait shalom bimbromab ? Comment il y a des disputes ? On sait shalom dans le ciel. Bamarom. Bamarom, c'est dans le ciel. Dirachit, comment il a été créé le ciel ? Shamaïm, esch, umaym. Du feu avec de l'eau. On sait shalom bimbromab. Celui qui a fait le shalom dans le ciel, bachamaym, entre l'eau et le feu. Il y a assez shalom à l'aïnu comme moi, même si avec mon ami, ça ressemble à l'aïnu, de l'eau et le feu, alors quand même y a assez shalom à l'aïnu. Hashem oz l'amoïten, Hashem yivarech et amot, Hashem oz, c'est quoi oz ? Et il y a kmaram ? En oz, elle la Torah. Hashem nous a donné la Torah. Hashem yivarech, qui ? Et amot, bacham ? Et le reste des nations, non ? Il y a pas de shalom ? Hashem yivarech et amot, et amot, bacham ? Le shalom yivya, qui ? Oam Yisrael. Yivarech echa Hashem, c'est quoi la bacham du shalom ? En otaï ? Yivarech echa, a khano shmori, il va te donner une bacham. Mais non souvent, il va te donner une bacham, il va te garder de cette bacham. Parce que des fois, tu vas voir que tu gagnes à l'auto, et après que tu gagnes à l'auto, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des gens qui t'embêtent, il y a des gens qui sont là, tu peux te faire agresser. Donc des fois, la bacham est elle-même la source des problèmes. Et c'est el et c'est-à-ti-va, compassé ? là. Si je vais aimer une femme parce qu'elle est belle, peu de temps plus tard c'est fini et donc quoi ? Non c'est fini parce qu'on a été habitué à regarder le même paysage. Je vais en Suisse, je regarde pendant deux heures le même paysage à la fin et je me dis waouh je change de montagne. Donc quand quelqu'un il change de... il veut regarder ce qu'il a besoin, personne ne peut rester en face du même paysage que tu devrais. Qu'est-ce qu'il a besoin ? Metziat chen. Metziat chen al baala. Un chen c'est beaucoup plus fort qu'un peu. C'est beaucoup plus fort. Alors nous on le demande tous les matins. Haqadosh Baruch Hu qui on va trouver... T'gwennu le chen ou le cheset ou le rachamim ve'anen rab ou ve'anen kol reynu. On demande Haqadosh Baruch Hu metziat chen de trouver dis-grace aux yeux de KADOS Baruch Hu metziat chen. Yerahem peana ve'alcha quel est un ustensile où je vais te donner la poracha, ça tient pas quel est la poracha, quel est un ustensile le shalom à la tredekar que Hazal ils vont dire c'est très bien qu'on écoute quand quelqu'un il a écrit qu'il y a eu un mauvais rêve il a vu quelque chose de mauvais qui m'a été prédit qu'est-ce qu'il va faire ? il va écouter qu'est-ce qu'il y a de Birkat Kohanim ? il dit Hazal combien de lettres il y a dans Birkat Kohanim ? 60 quand j'ai un morceau de Hazir qui va tomber dans un kilo il va tomber dans 60 kilos de kachère un morceau non kachère combien il est peut-être ? un soixantième qu'est-ce qu'il est peut-être ? quand on va écouter la barachah de Kohanim il dit Hazal le kachère il te donne une telle barachah une telle barachah que tout ce que tu peux avoir comme malédiction ça sera betel b'shichim ça sera annulé la barachah elle peut être tellement reçue de le kachère pourquoi ? parce que c'est betel b'shichim il dit la barachah quoi ? le kachère le kachère le kachère le kachère il va te donner il va te donner le kachère c'est comme si tu eshauchat le kachère il va te dire tu ne sais pas aller tu trouveras grâce à l'esprit il va te donner le kachère il va te donner le kachère quoi le kachère on peut lui donner du eshauchat du pot de vin il dit la kachère on a posé cette pêche le kachère le kachère le kachère il va dire le kachère le kachère le kachère le kachère le kachère moi je te dis le kachère toi tu vas manger du pain et tu vas être rassasié là tu vas devoir faire le kachère nous on a mangé jusqu'à Zayt déjà on remercie le kachère le kachère le kachère le kachère il dit il dit toi tu prêtes attention à moi moi je n'ai pas prêté attention à toi c'est pas du genre c'est un rzr c'est un petit atreine toi kachère je m'oumou tu me rends en vérité que maï l'apanim l'eqe l'adam l'adam il te dit moi je suis ton miroir Hachem Tzincha tu vois Hachem Tzincha Hachem c'est comme ton nombre c'est pas le nombre Quand je marchais de l'ombre, je suis là, je ne suis pas là, il n'y a pas d'ombre. Alors quand je pourrais que tu dis, si tu arrives, je suis ton ombre. Mais si tu n'as pas à la choul pour écouter laïvarecha Hashem nishmarecha, et tu dis, ok, il n'y a pas de problème, je mets la cuillère, tu n'as pas pour une autre fois, qui va te donner la bracha ? Et après tu vas dire, à la choul tous les jours, viens à la choul, tu auras ta bracha. Viens à la choul tous les jours, et tu pourrais écouter des chiouris, mais tu auras la bracha, parce que la Torah, Hashem ose l'amaiten. Tu ne peux pas avoir la bracha en disant, je vais me dire une fois par a la choul, et je vais recevoir une bracha. Quand je pourrais, il te dit, mais tous les jours, tu vois qu'elle a demandé au Chafetzreïm la bataille, j'ai une demi-heure par jour, comme le temps il reste. Hashem il dit, il y a pas de chafetzreïm, regardez, Rav, j'ai une demi-heure par jour. Qu'est-ce que je dois étudier ? La morale, l'alaha, du româche, de l'agmara, il a dit de la morale. Tiens bon, pourquoi ? Est-ce que tu verras que, quand tu auras une demi-heure de morale, tu verras que tu as encore beaucoup de temps dans la journée pour étudier. Et tu auras le temps pour l'alaha, tu auras le temps pour l'agmara, tu auras le temps pour tout. En bataille, on sait très bien, j'ai eu une fois un mercant, qui disait qu'ils avaient fait, ils avaient rentré dans une cage, une fois je l'avais raconté, ils avaient mis dans une cage une dizaine de singes, les singes, vous savez, ils n'aiment pas les bananes, ils n'aiment pas l'eau, pardon, ils aiment les bananes, ils n'aiment pas l'eau. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis dix singes, que chaque fois que tu rentres, il y a des singes, ils voyaient les bananes, ils veulent tirer les bananes, qu'est-ce qui se passait ? Il y avait de l'eau qui tombait dans la cage. Donc ils sont entrés, une fois, deux fois, trois fois, ils ont compris, même un singe, il comprend à la fin, l'eau, elle va tomber quand je tire les bananes. Donc, ils ont continué, ils ont fait un mercant, ils ont sorti un singe, et ils ont mis un nouveau singe. Lui, il rentre, il voit des bananes que personne ne touche. Je suis dit, il sort ce marre, cela. Et je veux partir attraper les bananes. Il s'apprête à attraper une banane, et tout le monde sait que quand il va tirer, il y aura de l'eau. Qu'est-ce qu'ils font, tout le monde ? Ils commencent à le frapper. Lui, il ne sait pas pourquoi on frappe. Il va toucher juste une banane. On lui dit non, ok, il ne sait pas pourquoi. Ils ont continué à faire sortir un autre singe, un autre singe, je ne sais pas si ça répétait la même chose. Je crois qu'ils se sont fait sortir les dix singes qu'au début, ils étaient là, qu'on en a, il y avait de l'eau. Intéressant, il rentre un onzième singe, et il s'accontillait à frapper, tout le monde frappe, dire qu'aucun des singes n'a vu une fois qu'il y avait de l'eau. Évidemment, si on le demande aux singes, il leur peut répondre, pourquoi tu frappes ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Je ne sais pas, moi je suis très des somalistes. Il faut frapper. On sait quand on veut prendre les singes, quand on veut prendre les bananes, on frappe. Pourquoi ? Je ne sais pas, c'est la tradition. Abotaï, on n'est pas des singes, impossible de connaître si je n'apprends pas. Impossible. Comment je peux savoir ? Je vais mettre un milage. J'ai une demi-heure par jour, une demi-heure. J'ai une heure par jour, une heure par jour. Ce n'est pas possible de dire à la fin de ma vie, mais pourquoi je fais ça ? Pourquoi ? Je ne sais pas, aucune idée. C'est comme ça. Il y a un milage, et le milage, il est de faire une chose pareille. Puis comment je peux transmettre à mes enfants si je ne sais pas pourquoi ? Si mon fils vient et me demande, papa, tu fais un massage ? Pourquoi ? Alors il y a des choses, ce que mon chef m'a déconquée, et on montre à ton âge, on montre notre amour. Que ce qu'il y a pas pour d'offrir n'assez veut-n'ache, même si je n'en compréhs pas. Memovoie de moroni, de dérive à l'adn'ache. Alors, Hashem, Ouz, le-amu, 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 les plus amoureux, ils étaient au Béta Bigdash, ils avaient au Béta Bigdash les amoureux les plus amoureux à Botaï, les plus amoureux. Combien temps on est resté en Galoute ? 70 ans. On est parti, le deuxième Béta Bigdash, Sinat Rina, jusqu'à aujourd'hui on est en Galoute. « Les plus amoureux, c'est qui a commettre l'Aîm et les plus amoureux, c'est à la fin d'arriver. C'est simple. On va demander que les plus amoureux, les plus amoureux à Béta Bigdash. qu'on se retrouve dans les chiourim, qu'on se retrouve dans cet ardoute là, mais pas une ardoute de se dire, ok super je joue ensemble au poker, c'est extraordinaire, mais la vraie ardoute se trouve où ? Dans la Torah, la vraie ardoute se trouve dans le limou de la Torah, quand j'arrive, et j'arrive et je peux enseigner à mes enfants, la raison que je suis juif, qu'est-ce que ça veut dire être juif ? Pourquoi ? Ils sont venus et ils ont rajouté encore sept, et après ils ont rajouté encore les tarim, encore les siyagim, encore, et on peut pas avoir un peu moins de mitzvah ? Et pourquoi on en a retrouvé ? La solution, c'est le limou. La solution c'est d'apprendre et de devenir, pas mourir ignorant, dans chaque détail de la Torah. Quand il dit l'orakhaim akadosh, mais bientôt, ça va être sa'iloula. Et madame, ici les gens, ils comprenaient l'amour de la Torah commune, les bons, et ils m'ishtagim, ils m'ishtagim, ils m'ishtagim, ils seraient devenus fous tellement c'est bon la Torah. Comment c'est bon de s'asseoir à côté d'un daft de Gomara ? Il y a encore un daft, il y a encore un daft, il y a encore un daft, il y a encore entrer, et ressentir cet amour de la Torah. Et ce qui akadosh b'ruh va dire, « je sais de quoi vous payez mes enfants, venez étudier la Torah » et vous allez voir en haut combien akadosh b'ruh il est. « Mais malet, je n'aime pas, je ne sais de quoi, mais akadosh b'ruh il donne, shayolabot, trois centiolabot, qu'est-ce que akadosh b'ruh il donne à tout celui qui vient et qui accomplit Torah en mitzvot ? » Alors, mes rats de chez Mishke, ils m'aiment par cette ardoute que chacun peut venir d'apprendre la Torah et que mes rats de chez Mishke, à chacun à trouver son style de shio, comme ça il va pouvoir apprendre et avancer en fonction de son niveau, d'où il se trouve, de ce qu'il a besoin, où il y accroche. Il n'y a pas un mieux que l'autre. Il y a un qui a besoin d'apprendre, qui arrive ici, je m'endors, il va dire « mais non, pas du tout, là je ne comprends rien. » Je suis obligé d'avancer et de connaître. Pour pouvoir connaître, il faut que je me retrouve avec quelqu'un qui ne correspond pas à mon niveau, Kravala Lesmane. Donc chacun a besoin de se retrouver pour le prochain. On a des gens qui sont tous des Shem Shemaï extraordinaires, qui viennent pour donner en l'honneur de la Torah. Et Mehmet, encore une fois, merci à Rabbi Shemaï, quand je suis arrivé ici à Ashton, il m'a aidé tellement pour pouvoir rentrer dans la Kihila, pour pouvoir donner, pour donner des Shiori, je n'ai qu'à la tête homme, de venir et tout ça avec entièrement les Shem Shemaï. Rien. Rien d'autre de venir et de diffuser le monde de la Torah. C'est la raison que le Père Hachem, le Makom, ici, il réussit. Le Makom, il réagit que le Père Hachem, ça marche les Shiori. Pourquoi ? Parce qu'il y a un amour dans la Torah qui est donné sans aucune tradition. En dehors de la Kihila, Shemaï. Sérat Hashem, tout celui qui est au sec de la Tzibur, vers le Rébé, on a... Quand je vous prie chalem, ts'charo, le Shorim va nous donner, et que ça reste un Shem Shem, qui est n'exqué le Piat Mashiach, qui est n'enquête, qui est n'enquête, qui est n'enquête. C'est vrai que quand on a décidé de faire cette soirée, on ne pouvait pas inviter tout le monde. C'était un petit peu compliqué de faire un cours avec beaucoup de personnes. Quand on a voulu mettre en place cette soirée, moi, je me suis un peu inspiré de ce que fait Israël Thora, Shem Shua Nathalie, avec ces fameuses soirées de Ardout, justement, où il ramène, lui, cinq Rav-animes dans le monde devait être cinq. Rav Gabriel Ayoun, il a eu un petit empêchement. Il m'a dit à la base qu'il travaillait et qu'il devait faire un saut, parce que ce n'était pas prévu à la base. Donc, il s'en excuse déjà, ça c'est la première chose. Lui, il ramène dix, quinze, vingt Rav-animes. Nous, on a dit, c'est la première fois qu'on fait ça. Donc, on va commencer déjà en petit comité. En petit comité, on peut venir aussi. On peut venir aussi... Attends, j'y arrive. Je te le met bien. On n'a pas fini. On le fait venir où? Ici. Chimchon, on va te faire venir. Chimchon, il ne donne pas de cours. Bekitsu, déjà, je voudrais remercier chaque intervenant. C'est difficile de terminer après trois vaux shiurim, trois idées différentes de la hardoute, trois styles différents, complètement différents même. Et... D'abord, le mot de la fin, c'est toujours un peu compliqué. Mais, on va essayer de faire bien, Bezrat HaShem. Il faut savoir que, à la base, on sait que le monde a été créé sur la dualité. Bereshit Barah Elohim. Le monde, il a été créé avec le Bet. Avec le Deux. Et le seul qui est Echad, c'est HaKadosh Baruch Hu. Le seul qu'on peut dire de lui qui est un, c'est Dieu. Même si nous, on a l'impression d'être unique, même si on n'est pas fils unique, toujours on a l'impression qu'on est le seul au monde, le plus important au monde. Mais le seul qui est vraiment un, c'est HaKadosh Baruch Hu. Et... On a vu que, tout au long des premières générations de la création du monde, il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de difficultés dans la création du monde. Jusqu'à qu'arrive la boîte à Gouchim. Abraham, Itraq et Yaakov. Et où il y a eu cette fameuse digression où on a dû enlever certaines parties du peuple. Avec Ishmael et ensuite avec Esab. Qui faisaient partie à la base du peuple d'Israël. En une certaine mesure. Mais, il faut savoir que, lorsque Yaakov Avinu, celui qu'on appelle le Bechir Aavot, celui qui a été choisi pour créer la nation d'Israël. Il avait dans la matrice même de sa mère, un frère, qui s'appelait Esab. Et nos Kha'achamim, ils nous disent que, déjà dans le ventre de leur mère, ils avaient décidé de réitérer ce qu'avaient fait Caïm et Evel. C'est-à-dire, se partager le monde. Et comment se partager le monde ? Etant donné que le monde est fait en dualité, il faut qu'un côté il aille au bien et l'autre côté il aille au mal. Et Esab, il a dit à Yaakov, toi tu vas prendre le Olam Abba et moi je prendrai le Olam Azé. Toi tu prends le monde futur et moi je prendrai ce monde ci. Mais il faut savoir que le monde est aussi divisé en 12. En 12 heures, en 12 mois, 12 heures de jour, 12 heures de nuit, 12 mois de l'année. Et ils ont aussi choisi, Rabbi Daniel nous l'a dit aussi tout à l'heure, qu'ils se sont séparés les mois. Et il y a 6 mois qui ont été donnés à Yaakov et 6 mois qui ont été donnés à Esab. Et 3 mois d'été, 3 mois d'hiver, chacun. Après, il y a eu une guerre entre eux où Yaakov, il a réussi à récupérer le mois d'Elul, qui était à la base à Esab. Le mois de Tachanunim, le mois où on va revenir, on va lui demander Slicha. Pourquoi on va lui demander Slicha ? Parce que c'est un mois qui est difficile. Et ça commence quand cette difficulté ? Dans le mois de Tammuz. Le mois de Tammuz, on n'aime pas ce mot, on n'aime pas cette idée. Mais le mois de Tammuz, il a comme symbole le cancer, le crâme. Celui qu'on dit la maladie du siècle. On n'aime pas entendre parler de ça. Mais il faut entendre parler de ça. Parce que c'est un mois justement où on a eu un cancer dans le peuple d'Israël. Où la force d'Essab, elle a pris le dessus sur le Ham Israël. Dans l'été. Le mois de la chaleur. Le mois où l'Essab va commencer à faire des ébullitions. Dehors, partout, dans les maisons, on a chaud. Et on est un peu plus énervé quand on a chaud. Et on est un peu plus excité. On a du mal à tenir en place. On va aller voir ce qui se passe dehors. Et Esab, il a tenu sur les pannes du jeu. Et il a dit, on va y aller, Tammuz, Av et Elul. On va leur mettre la tannée. Échec et mal. Et quand ils vont arriver au Yamin Lorahim. Rosh Hashanah, Yom Kippour. Ils ne pourront pas se lever devant Akadosh Baruch Hu. Et là-bas, Yaakov Abinu, il a été l'attrapé par le talon. Pour récupérer justement le mois de Elul. C'est toute une idée là-dessus qu'on ne peut pas développer ce soir. Mais il faut savoir que Yaakov Abinu, il a été celui qui va définir ce qu'est l'arbre dans le Ham Israël. Puisque c'est lui qui va voir tous fils. Qui vont être capables de créer ce qu'on a appelé un peuple. Parce que d'être en Ardou tout seul, ce n'est pas possible. Il faut être une multiplicité pour être en Ardou. Et dans le Téhilim, il est marqué, A-Kadosh Baruch Hu, il a dit A-Kadosh Baruch Hu et deux, moi j'ai entendu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, lorsqu'A-Kadosh Baruch Hu parle, il est l'unité absolue. Il est l'un. Il est celui qu'on appelle Hachem Echad. Ou Shmou Echad. Il est un et son nom est un. Et nous, on est quoi ? On est deux. On est déjà une dualité. Et vous savez qu'un pluriel, il commence qu'à partir de deux. Donc ça veut dire que déjà, nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on est déjà une dualité. Donc on n'est déjà pas une unité. Et il faut savoir que, quand on parle de Ardou, on parle d'unité. Et on pense qu'il faut être tous pareils. Il y avait une publicité, il y a quelques années, qui disait tous différents, tous complices. Et c'est ça l'Ardou. C'est d'être différent. C'est d'être totalement différent même. D'avoir un niveau de Torah qui n'est pas le même pour chacun. Comme chacun des intervenants, il l'a dit. D'avoir une Torah qui peut faire vibrer chacun de nous. Un, il va aimer la Chassidut. L'autre, il va aimer la Gemara. L'autre, il va aimer la Mishnah. L'autre, il va aimer les histoires. Il va aimer le Moussah. Et tout le monde ne peut pas aimer la même Torah. C'est pour ça que, lorsqu'à Kadosh Baruch Hu, il a donné la Torah. Moshe Kibel, Torah. Une Torah. Mais qu'est-ce qu'il a descendu Moshe Rabenu ? Il a descendu deux tables de la loi. Pourquoi il a descendu deux tables ? Si Dieu donne une Torah, pourquoi est-ce que Moshe descend deux tables ? Il aurait du sens de descendre une table. Parce qu'on est déjà dans la dualité. On est déjà dans la différence. On a besoin déjà rien que dans la Torah. Il n'y a pas une partie qui est Ben Adam la Makom. Une partie qui va marcher entre l'homme et Dieu. Et la deuxième partie qui va marcher entre l'homme et son prochain. Il faut savoir qu'il nous dit, Rabi Yachmiel Israël Yitzhak et Alexander. Il nous dit que, en fait, c'est quoi la ardoute ? Et on sait très bien qu'on a l'habitude d'entendre Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un grand principe dans la Torah. Mais le pasouk, ce n'est pas ça à la base. C'est Kiyani Hachem la fin. Car je suis Hachem. C'est ça la fin du pasouk. Tu aimeras ton prochain comme toi-même car je suis Hachem. Attends, je ne comprends pas. Tu dois aimer ton prochain parce qu'il y a Dieu. Ça veut dire quoi ? Et avant d'expliquer la chose, je voudrais rapporter une histoire du Hachem. Un grand, grand sadique qui a dévoilé au monde le Thalia Akkadosh. Et le Hachem, au moment où il a dévoilé cette œuvre extraordinaire, il a été emprisonné à Petersburg. Et c'était très dur. Il y avait une grande accusation dans le ciel pour lui. Et il a été enfermé 53 jours. Et à un moment donné, deux policiers russes sont venus le voir. Et ils ont commencé à lui parler. Et vous savez qu'à l'époque, Russie, c'était pas des tendres. Ils sont venus le parler très durement. Et lui, il parle en russe. Et le admiral Azaken, il leur répond en yiddish. Et là, il leur regarde avec des gros yeux. Ils sont très en colère. Et ils disent au admiral Azaken, nous sommes des officiers russes. Par nous, en russe. On comprend pas le yiddish. Et le admiral Azaken, il leur dit, au non-juif, je parle en russe. Mais aux juifs, je parle en yiddish. Il lui dit, vous avez beau vous cacher derrière vos uniformes de soviétiques, mais vous êtes des juifs. Et aux juifs, je parle en yiddish. Et il va leur dire là-bas que, un ben Yisraël, une bat Yisraël, qu'elle soit loin, qu'elle soit proche d'Akadosh Baruch Hu, elle est considérée par Akkadosh Baruch Hu comme quoi ? Comme un diamant. Et un diamant, même si tu le prends, tu le mets dans la boue. Tu tournes, tu vas le laisser même macérer dans la boue quelques temps. Et même s'il a durci la boue autour de lui, à un moment donné, quand tu vas passer le karcher, qu'est-ce qui va se passer ? C'est toujours un diamant. Il ne va pas se transformer en pierre. Il va rester le diamant brut, le beau diamant. Et c'est ça le ham Yisraël. C'est ça la force du ham Yisraël. C'est d'être un diamant pour Akkadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que, quand on va être différent, on va être capable d'illuminer l'autre par notre différence. Vous savez que Dieu, lorsqu'il a créé le monde, là-bas il y a marqué dans la Torah que Dieu, il a créé quoi ? Il a créé un jardin d'Eden. Et il a créé là-bas quatre fleuves. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Dans l'histoire là-bas, il y a marqué que les fleuves se séparaient. Et ils allaient là-bas... Ils vont aller... Comment ? Irriguer. Irriguer la terre, toute la terre. Donc on va parler de l'Euphrasse, on va parler de plusieurs fleuves là-bas. Et donc on a quatre fleuves. Et bien sûr que même au niveau de l'art de la connaissance du bien et du mal, donc le fameux Etzadahat, il n'était pas non plus seul. On avait aussi l'arbre de la vie. Donc on a toujours quelque chose qui est différent. On a toujours une différence. Et on a entendu quelque chose de très important ce soir. On a entendu que pour avoir l'art doute, il fallait étudier la Torah. Mais la Torah, comment est-ce qu'il faut l'étudier ? Alors, on sait qu'étudier la Torah, chacun va étudier le plan de la Torah qu'il est à même étudier. Qu'il est à même de comprendre. Qu'il a à même d'avoir envie aussi d'étudier. Parce que des fois, on peut se retrouver devant une page de Goumara et dire Blablabbiwara, ça ne me parle pas. D'aller à un cours de Moussar et dire le Moussar, c'est pas pour moi, laisse-moi tranquille. D'abord une Torah qui va nous faire vivre. Mais une Torah qui est aussi plurielle. Pourquoi ? Parce que la Torah, on a dit qu'elle avait quatre fleuves. Ce fameux Eden avec ses quatre fleuves. Mais la Torah aussi, elle est en quatre parties. La Torah, elle est divisée en ce qu'on appelle le Pardes. Le jardin. Le Pshat. Le 105. Le Drash. On va commencer à rentrer dans les choses un peu plus cachées. Ensuite, on va avoir le Pshat. Le Pshat. Non, excusez-moi. Le Remez. Le Remez, c'est l'allusion. L'allusion. On va nous faire des allusions. On va nous faire, étant donné que comme ça, il y a eu quelque chose de différent. Ensuite, on a le Drash. Le Drash, c'est un peu plus dans la profondeur des choses. On va arriver au dernier niveau, c'est le Sod. Le Sod, c'est le secret de la Torah. Après, il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau qui est dévoilé. Ce qu'on lit. Mais ce qu'on lit, qu'est-ce qui est caché derrière ? Comme le sage, il me dit, si tu veux trouver la lumière de la Torah, il ne faut pas que tu lises le noir qui est sur le blanc, c'est-à-dire que l'écriture qui est sur le parchemin. Il faut que tu lises le blanc qui est entre les lettres, entre le noir, le blanc qui est sur le parchemin. Puisque si on écrit un Sefer Torah et que les lettres sont collées, le Sefer Torah n'est pas caché. Pourquoi ? Parce que tu ne pourras plus lire ce qu'il y a à l'intérieur du Sefer Torah. C'est la deuxième lecture du Sefer Torah. Et au niveau de notre compréhension de la Torah, notre amour de la Torah, notre différence dans la Torah, il faut qu'elle soit vivante. Et chacun doit amener sa part à l'édifice, mais à son niveau, à sa manière, à sa façon et à son style. Mais avec respect, avec amour, avec amour du prochain, avec l'unité, l'unité dans la différence, l'unité dans le respect. Parce que nos sages nous disent que l'amour du prochain, c'est aussi le respect du prochain, c'est aussi le kavod, amitié, le vrai respect. Et ce respect et cet amour, comment on l'atteint ? Comment est-ce qu'on va atteindre ce niveau-là ? Eh bien, nos sages nous disent en acceptant les défauts de l'autre. Non, plus que la différence, les défauts. C'est-à-dire que souvent, on a du mal à accepter l'autre, pourquoi ? Parce qu'il est différent. Parce qu'il a des défauts. Parce qu'il n'est pas comme moi. Il n'est pas aussi classe que moi. Il n'est pas aussi beau que moi. Elle n'est pas aussi grande que moi. Elle n'est pas aussi que moi. Mais dis-moi, quand tu t'es marié, tu t'es marié avec toi ? Ou tu t'es marié avec quelqu'un de différent ? Si tu t'es marié avec toi, ça s'appelle le narcissisme. Et même aujourd'hui, si ça s'appelle autrement, on ne va pas rentrer là-dedans ce soir. Mais il faut comprendre que la différence, elle amène la réussite. La différence, elle amène l'amour. La différence, elle amène la paix. Et à Kadosh Baofu, la complicité. Et justement, l'amour, il est aussi dans le couple. A Kadosh Baofu, il a fait des couples différents. Il a fait l'homme et la femme différents. Il a créé un. C'était un seul être qu'il a coupé en deux. Et après, il leur a dit, retrouvez-vous. Mais retrouvez-vous dans votre différence. Et aimez-vous les uns les autres. Mais dans votre différence. C'est l'amour de notre prochain. Et nos sages, ils nous disent que le seul moyen de faire la réparation des mois dans lesquels on va rentrer. Le mois de Tammuz et le mois de Havre, qui sont les mois qui appartiennent à Essavre. Les mois qui sont durs pour le peuple d'Israël. On a vu la destruction du premier bête amic d'âge. La destruction du deuxième bête amic d'âge. La non-reconstruction du bête amic d'âge. Par la haine gratuite. Qu'est-ce qu'on attend pour enfin comprendre où il est le vrai problème ? D'enfin donner la hava criname, l'amour gratuite. Qu'est-ce qu'on attend ? On attend qu'on nous embrasse les mains en nous disant le bois d'arabe. On attend qu'on dise, oh c'est l'arabe anique. On attend de nous dire celui-là, il est magnifique. On l'aime parce qu'il est riche. Parce qu'il est adulé. Parce que c'est une star. Et le genre, la personne simple. Pourquoi tu ne l'aimes pas ? Il a une neshama comme toi. Il a la même neshama que toi. Puisque une neshama c'est quoi ? C'est Khelek Eloha. Ima'al Mamash. Ça veut dire quoi ? Que c'est une partie inhérente d'Akadosh Bauchou la neshama. Ça veut dire quoi ? T'es mieux que lui ? Non, t'es pas mieux que lui. T'es différent. Et vous voulez tous du même endroit. On vient tous du même endroit ce soir. On est tous ensemble. Pour une même cause. Là va ta Torah. Tant qu'il n'y a pas d'amour de la Torah, il n'y a pas d'amour du prochain. Parce que sans amour de la Torah, tu ne peux pas aimer l'Akadosh pas beaucoup. Et l'Akadosh Bauchou il dit Laissez-moi, abandonnez-moi mais n'abandonnez pas ma Torah. Parce que c'est elle qui va vous permettre de vous aimer. C'est elle qui va vous permettre de vous maintenir en tant que peuple. Parce que sans Torah, vous savez ce que nous disent nos rabbins ? Vous savez c'est quoi la différence entre nous et les nations du monde ? Ben c'est la Torah. Et que sans la Torah, écoutez bien ce que disent nos rabbins, on aurait été pire que les nations du monde. On aurait été la nation la pire au monde. Donc comprenez bien ce soir que cette Torah qui doit nous habiter à chacun à notre niveau, à chacun à notre manière, à chacun à notre envie et notre lien avec l'Akadosh Bauchou et avec la Torah qu'on aura choisi pour nous laisser vivre, pour nous faire vivre. Cette Torah, elle va nous faire vivre. Elle ne doit pas simplement être un faire valoir. Elle ne doit pas simplement être une Torah de livres. Ce n'est pas un livre la Torah. La Torah, le rouleau, ce n'est pas on le met dans l'armoire et on l'oublie. Ce n'est pas ça. Et on sort le Shabbat et on est content. Et on l'embrasse quand il y a un Achtasat Sefer Torah. Ça c'est bien. Ça, comme il a dit le Ra, c'est on est traditionnaliste. On est traditionnaliste. C'est beau. C'est vrai, on aime bien le folclore, nous les juifs. On aime bien. On adore faire la fête. On adore les groupes-là. On adore kiffer. On adore les apéritifs du samedi. Mais c'est vrai. Mais ce n'est pas interdit. Personne n'a dit qu'il fallait une Torah de croque-mort. C'est marqué nulle part. Au contraire, dans la paracha Kitabo, Akkadosh Bauchou nous dit toutes les malédictions qui sont dans cette paracha, vous allez les prendre sur la tête si vous ne me servez pas avec joie. Donc la joie est importante. Le kiff est important. C'est une Torah de Chahim. Une Torah de vie. Mais c'est une Torah où tu dois accepter l'autre. O Khabruta Omituta. Trois minutes. Ça va ? Ça va aller ? J'ai un supplément. J'ai un supplément ? Ah, ça va alors. Tu sais, en plus quand je suis parti, moi j'ai du mal à m'arrêter. Non, non, il n'y a pas de problème. O Khabruta Omituta. Akkad libère Hachem. Un, il a parlé Hachem et deux, j'ai entendu. Deux, tu veux réussir à transcender la parole du divin qui est le un. Tu n'arriveras jamais à être un. C'est impossible. Parce que déjà toi-même, tu es fait en deux. Bah oui, on a deux oreilles, on a deux narines, on a deux yeux. Oui ou non ? On a deux bras, deux pieds, on les fait en double. On a une bouche. On a une bouche. On a une bouche. Heureusement, grâce à Dieu. Rabbi Meir, il a dit, donne-moi l'autre bouche. Il a dit, ah là là, si j'avais une deuxième bouche, ce serait très compliqué. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, O Khabruta Omituta, si on n'arrive pas à être différent, si on n'arrive pas à étudier avec une entité qui est différente de moi, comme on l'a entendu tout à l'heure, il ne faut pas qu'il soit d'accord avec moi, au contraire. Il faut qu'il me donne un retour différent. Il va me poser une couche chia. Il va me poser un problème. Ah, je ne suis pas d'accord avec toi. Alors, on va continuer à prendre. Mais si le mec, il me dit à chaque fois, ah, tu sais, moi, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec elle, je suis d'accord. Ça s'appelle la monotonie. Ça s'appelle la mort. C'est comme dans un couple. On dit toujours un petit peu de piment. Il ne faut pas être d'accord. Il faut un petit peu. Ça bouge. Pourquoi ? Parce que sinon, le couple s'ennuie. Et si le couple s'ennuie, c'est la mort. Et donc, on n'a pas envie de mourir. On a envie de vivre aujourd'hui. On est déjà acculé par tout ce qu'on vit autour de nous. Par tout ce qu'il y a. Par les nations du monde autour de nous qui veulent déjà nous détruire. Qui veulent la fin des rêves Israël. La fin du peuple juif. On appelle aujourd'hui au sein même des rêves Israël dans les rues de Tel Aviv. Dans les rues de notre propre pays. Que Kadosh Baruch Hu nous garde. Mais écoutez bien. On appelle à se lever contre les gens qui représentent la Torah. On appelle à tuer la hardou du peuple d'Israël. On appelle à tuer l'essence même d'Israël. Et vous savez que le but de la création du monde, ça a été les âmes d'Israël. Mais ça a aussi été la réception de la Torah. Et le seul moyen de recevoir la Torah. Et vous savez que recevoir la Torah c'est bien. C'est-à-dire qu'il faut apprendre en vue d'enseigner. En vue de partager. En vue de continuer cette chaîne qui nous habite depuis Moshe Rabenu. En vue de continuer le travail qu'on fait. Noabot, Agnoshim, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et aussi tous les rabanimes qu'on a eus. Et pas des moindres. Et même ceux qui nous ont fait vibrer ces dernières années. Qu'on a eu la chance de connaître. De près ou de loin. Qui ont fait un travail extraordinaire pour le peuple d'Israël. Et vous savez que si on n'est pas capable aujourd'hui de se donner la main. Mais on aura donné raison à nos ennemis. Parce que vous savez ce qu'ils disent. Les arabes ils disent bah voilà. Regardez les juifs. Ils sont jamais entre eux. Alors nous on est tous d'accord avec nous. Regardez les dernières élections. Ils ont fait une Miflaga. Un parti de tous les arabes ensemble. Et ils ont eu combien de voix. Ils sont devenus la deuxième force du pays. Et nous on a dit ah non. Moi je ne veux pas parce que je suis là il y a China. Non je ne veux pas parce que je suis là céléfarade. Non je veux. Mais quand est-ce qu'on va se réveiller. Quand est-ce qu'on va dire. Dzaï. Dzaï l'Etsarod. Quand est-ce qu'on va dire. Aujourd'hui on est prêt à tendre la main à chacun. Pour qu'enfin tu construisent le bête Amigdash. Enfin tu nous sors de cette galoute. Comment est-ce qu'on va faire le chikoun ? De quoi ? De sinacrinable. De la haine gratuite. Ben c'est qu'avec la peau gratuite. Il faut savoir que. Alors on va dire. Oui mais il m'a fait ça. Oui il m'a fait ça. Et elle m'a fait ça. Et je ne suis pas d'accord. Et il m'a pas invité à la barbite va de son fils. Et moi elle m'a assise à côté de tata fortunée. Je ne pouvais pas la plaider. Et là ça tue des générations pour rien. On ne sait pas pourquoi. Mais qui on est pour dire ça ? Yosef un sadique. Celui qui a été le fils mais aussi un père. Un berger. Qui était considéré comme le fils de Yacobim. Qui faisait partie des douze tribus. Mais par sa grandeur il est devenu un père. Puisqu'il est devenu père de deux tribus. Ephraim et Ménaché. J'ai encore deux minutes ? Deux minutes. Ah ben tu vois. Et je joue mon joker. Je suis chez toi ici. Vous savez ce qu'il a fait ? Non non ici on est chacun de nous. On est pas chez moi. Vous savez ce qu'il a dit Yosef un sadique ? Yosef un sadique. Ses frères. Ils l'ont détesté. Ses frères. Ils lui ont fait un bête d'in. En disant qu'il était. Qu'il devait le mettre à mort. Ses frères. Ils l'ont jeté dans un trou. Avec des scorpions. Et des serpents. Ses frères ensuite. Ils l'ont jeté. Vendu. A des Ishmaelim. Pour des chaussures. Pour s'acheter des pompes quand même. Franchement. Il a été chez Potiphar. Qui l'a acheté pour lui. Ensuite il a été. Acculé par sa femme. Pendant un an. Puis il a été jeté en prison. Pendant 12 ans. Ses frères arrivent. Et toute l'histoire de Yosef un sadique qui se passe. Et vous savez ce qu'il leur dit à la fin. Yosef un sadique. Au lieu de leur dire. Vous allez prendre une tannée. Vous allez payer pour ce que vous avez fait. Yosef un sadique qui leur dit. Vous n'êtes responsable de rien. Tout ça c'est la main de Dieu. Alors quand est-ce qu'on va ouvrir les yeux. Et enfin voir que c'est la main de Dieu. Qui régit notre vie. Il y a pas de victoire. Il y a des personnes qui n'ont pas fait arbeite. Il y a pas de victoire. Un, deux. C'est tout. Un, deux. En bataille. Si on est six. Il y a pas six. 5 des personnes qui n'ont pas fait arbeite. Il y a pas de victoire. Il y a de 4. Amen.